que je suis invité. Merci à vous d'être là. Effectivement, il y a une petite suite entre le livre que j'ai écrit, donc il y a déjà deux ans, pour relater mes 50 ans d'engagement militant, puisque c'est une fois que j'ai eu finissif que je me suis dit, mais aujourd'hui finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc j'ai eu envie de mettre un petit peu noir sur blanc, surtout pour moi, ce que je pensais par rapport à la désobéissance d'une façon générale plutôt non-dévente. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'on est dans une société bloquée, qui n'évolue pas, qui reste figée dans ses certitudes. Et les moyens, on va dire, classiques de faire évoluer une société, qui peuvent être les élections, qui peuvent être les manifestations, les pétitions, toutes les expressions, on va dire, légales dans un cadre démocratique, on voit que finalement, ça ne fait pas bouger grand-chose, puisque le système reste à peu près le même. On peut même dire que ça ne s'arrange pas, et que ce soit au niveau écologique ou au niveau social, on est plutôt sur une pente où ça se dégrade que sur une pente où ça s'améliore un peu. Donc face à ce constat, sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, mais face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comment on peut le faire ? Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Alors, dans la désobéissance civile non-violente, il y a trois termes, il y a désobéissance, il y a civil, il y a non-violente. Alors d'abord, il faut qu'on s'entende sur le mot désobéissance. Désobéir au niveau où j'entends, il ne s'agit pas de l'enfant qui désobéirait parce qu'il ne veut pas manger sa soupe, mais c'est la désobéissance dans un cadre, on va dire, collectif et dans un cadre politique, et ça veut dire donc se mettre hors la loi. Il faut que ça soit clair, à partir du moment où on désobéit à une loi, à un règlement, à un texte, quelque chose qui est établi, qui est écrit, eh bien on enfreint cette loi et donc on se met en dévoi. Ça veut dire concrètement qu'on est susceptible d'être poursuivi pour ces actes, puisque effectivement, si tôt qu'on fait quelque chose qui n'est pas illégal, il y a la plupart du temps, on peut dire tout le temps, une sanction au bout du compte. Quand vous ne respectez pas le code de la route, c'est-à-dire que vous les obéissez au code de la route, eh bien si vous faites prendre, quand vous le faites en principe, c'est que vous avez le temps mais vous pouvez reprendre. Nous, par contre, quand on les obéit, on aime bien se faire reprendre, parce que c'est là qu'on peut commencer à parler de ce qu'on fait. Donc, deuxième terme, civil, eh bien ça veut dire qu'effectivement, c'est dans un cadre, on va dire, politique, c'est-à-dire que c'est pas simplement sur un petit détail ou quelque chose qui nous gênerait dans la vie quotidienne, mais sur des thèmes et des sujets qui sont importants et qui touchent la société entière. Alors, non violent, je vais garder ça un petit peu pour la fin, parce que c'est un large débat sur qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui n'est pas. On va peut-être mettre ça un petit peu sous le coude pour le moment, mais tout en le gardant bien, parce que c'est important. Alors, quand je disais qu'aujourd'hui la société est bloquée, elle est incapable de de se réformer alors qu'il y aurait des changements importants, puisqu'on parle de transition écologique et sociale. Et finalement, parce que quand je fais référence à la COP21 tout à l'heure, puisque le mouvement Alternatiba dont je fais partie, qui a une branche qui s'appelle ANV COP21, qui est son nom violent COP21, est né en 2013, c'est en deux ans avant la COP21, mais c'était dans l'objectif de la COP21. C'est-à-dire, c'est à l'objectif de faire pression sur les décideurs pour qu'ils prennent des décisions pour une fois. Alors, je ne vais pas faire un topo sur la COP21, mais on peut dire qu'il y a eu des déclarations de fait, il y a eu même un accord qui a été signé, mais depuis il n'y a pas grand-chose de fait. Je viens de dire un rapport qui va sortir dans quelques jours, c'est un rapport d'une organisation non-gouvernementale qui étudie les mesures prises par les multinationales, notamment celle du, précisément celle du CAC40, qui lors d'un COP21 s'étaient toutes félicitées qu'effectivement c'était bien, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réduire l'émission de CO2, et il jurait, main sur le corps, qu'ils allaient s'y mettre et que si les entreprises s'y mettaient, ça allait changer. Donc le rapport qui va sortir dans quelques jours, vous aurez certainement dans la presse, est très intéressant parce qu'il montre que non seulement ces grandes entreprises n'ont pas fait grand-chose, mais que la plupart ont même augmenté, les deux tiers ont augmenté leurs émissions de CO2, et dans des proportions non négligeables, notamment l'industrie automobile, par exemple. Donc il y en a quelques-unes qui ont un petit peu réduit leurs émissions de CO2, et encore il faut y regarder de plus près, parce que si on prend une société comme Engie, qui a réduit assez considérablement ses émissions de CO2, c'est dû au fait qu'ils ont vendu à d'autres toutes les centrales au charbon qu'ils avaient. Alors évidemment, c'est plus eux qui polluent, c'en est simplement d'autres. Donc le bilan est assez mitigé. Bon, passez cette petite parenthèse. Depuis la COP21, donc, il ne s'est pas passé grand-chose, et il y a eu urgence, on le voit tous les jours. Vous avez vu notamment cette année les incendies qu'il y a eu, et puis tous les dérèglements climatiques qu'on a pu voir en France. On parle de beaucoup de sécheresse, etc. Mais il faut savoir que les dérèglements climatiques, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi bien dans l'un sens que dans l'autre. La situation aujourd'hui est un petit peu nouvelle quand on parle de désobéissance civile, parce que si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, ne serait-ce qu'en France, pour ne pas remonter à Gandhi ou à Martin Luther King, mais si on regarde ce qui s'est passé en France, depuis par exemple les années 60-70, il y a eu des actes de désobéissance qui ont été très connus. Le premier, par exemple, c'est les femmes qui ont désobéi pour obtenir le droit à l'avortement et le droit à la contraception, puisqu'elles ont désobéi dans la mesure où elles ont publiquement annoncé qu'elles s'étaient mises échos dans l'opinion publique française que les décideurs se sont vus obligés de légiférer. Et il y a eu la loi Veil qui est venue un petit peu réglementer tout ça. Ça, c'est important de dire ça, parce que la désobéissance, c'est pas simplement pour le fait « tiens, on va désobéir », c'est pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que quand on désobéit, il y a une revendication, il y a quelque chose qui est demandé, et c'est pour obtenir, c'est obtenir que la loi change, c'est pour obtenir des nouvelles lois. Donc on n'est pas contre la loi, au contraire, on est pour qu'il y ait des lois justes, des lois qui apportent du bien et non pas qui limitent les libertés ou qui permettent des abus. Après, il y a eu d'autres désobéissances, on pourrait parler aussi de la guerre d'Algérie où il y a des militaires de haut rang qui ont carrément désobéi aux ordres. Quand on parle de l'armée, désobéir à l'armée, c'est quand même quelque chose, c'est pas complètement anodal. C'est comme ça qu'on a obtenu d'ailleurs en France le statut d'objecteurs de conscience qui permettait à des jeunes de refuser de porter les armes parce que c'était bien ça qu'ils se vissaient. Alors qu'avant, bien sûr, c'était pas reconnu et donc puni par la loi. Ensuite, il y a eu, je vais vous parler d'Algérie, la lutte des paysans de l'Arzac qui ont utilisé énormément la désobéissance non violente et qui ont, à travers ça, fait énormément parler d'eux et obtenu un soutien important dans l'opinion public. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que lorsqu'une action de désobéissance est légitime et reconnue par le public et acceptée par le public, tout de suite, ça crée un mouvement, ça crée un mouvement dans l'opinion. Et les politiques, les décideurs sont quasiment obligés de m'en venir contre. sauf s'ils refusent de voir un petit peu ce qui se passe dans le pays. Pour dire qu'en ce moment, c'est un peu ça. Et puis, bon, on pourrait parler de, plus récemment, Notre-Dame-des-Landes, qui est un acte de désobéissance qui a duré des années, puisque là, il s'agissait d'occuper un lieu complètement illégalement. Et c'est pas fini, parce que je suis venu dans un article, il y a juste avant de venir, il y avait un rassemblement à Nantes hier, je crois, parce que les autorisations, les baux précaires qui avaient été donnés aux occupants, sont remis en cause et ne sont donnés qu'aux camps de gouttes. Et là encore, il y a un petit souci, puisque bien sûr, ces terres, qui sont des terres agricoles, sont convoitées par des gros agriculteurs qui en ont déjà plus qu'ils en ont besoin. Et il y a un nouveau rassemblement qui est annoncé, je crois que c'est fin septembre ou octobre, un nouveau rassemblement qui est annoncé à Notre-Dame-des-Landes, comme quoi ce n'est pas encore fini. Mais ils ont quand même tenu l'arrêt du projet d'aéroport, qui était un projet de vieux de 40 ans et qui n'avait absolument plus aucune justification à l'heure actuelle. Donc, il y a des obéissances qui obtiennent du résultat, utilisés allusion aux OGM, les faucheurs d'OGM, dans les années 90, voire 2000, début 2000, et il y en a encore, on n'appelle plus ça les faucheurs d'OGM parce que ça ne s'appelle plus OGM. Ils ont détourné un peu le truc pour faire en sorte que ça ne rentre pas dans la catégorie OGM. Mais les faucheurs d'OGM ont obtenu un moratoire en France sur les cultures d'OGM et on était très bien placés dans le Puy-de-Dôme, puisque dans le Puy-de-Dôme, il y avait énormément d'essais avec l'IMAT-1, qui est bien sûr une idée multinationale, qui est basée à Caron-Ferrand. Et ces faucheurs d'OGM ont obtenu, en mettant sur la place publique des sujets dont on ne voulait pas trop parler, parce que c'est souvent ça, justement, c'est qu'il y a des sujets qu'on ne veut pas parler, et puis, en fait, si tôt qu'on en parle, on lui dit « non, non, il n'y a pas de problème, etc. » Et donc, il faut vraiment arriver à des stades d'interpellation, on va dire, importante de l'opinion publique, pour que ça évolue. Moi, j'ai été frappé, dernièrement, j'ai été au camp climat organisé par le St-Aïba en Alsace, et il y avait des fondateurs de Act-Up, qui est venu nous faire une conférence, et il nous a expliqué qu'effectivement, c'est aussi avec la désobéissance civile qu'ils ont obtenu, enfin, qu'au niveau du gouvernement français, on regarde de point de vue ci-là comme étant un vrai problème de société, alors qu'il y avait un déni complet à cette époque-là, c'était dans les années 80. Et ils ont fait de la désobéissance, on va dire, musclée, puisqu'ils ont même été jusqu'à envahir des réunions de responsables, balancer du sang sur les responsables, etc. Enfin, bon, c'est assez hard. Mais ils justifient en disant que l'urgence ne leur laissait pas le choix. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une urgence énorme pour s'occuper de cette maladie, et qu'il fallait absolument que ça avance. Et ils ont obtenu, effectivement, que, dans l'opinion publique, on commençait à regarder le sida de notre oeil, et au niveau des responsables et de la médecine aussi. Donc voilà tous ces exemples. Pourquoi je vous les donne un petit peu comme ça ? Parce qu'on voit que tous ces exemples, ils étaient sur un sujet. Par exemple, le droit à l'avortement, le droit à refuser de porter les armes, le droit à être soigné, d'armer un tas de maladie, etc. Et c'était un sujet précis. Un sujet, certes important, mais un sujet précis. Aujourd'hui, le sujet précis, il n'est pas précis, justement. C'est que le sujet, c'est la globale. C'est-à-dire que les moments de désobéissance qu'on voit actuellement se développer, c'est pour une refonte du système et une revise en cause globale de la société. Il y a un des slogans d'Alternativa, qui est d'ailleurs, c'est le climat qu'il faut changer, c'est le système. Et là, on arrive à un autre niveau, c'est-à-dire que la désobéissance devient globale. Enfin, disons que la touche, on va dire, la société de façon globale, ce n'est pas la désobéissance globale, c'est le sujet qui est général. C'est un petit peu nouveau, parce que jusqu'à présent, justement, c'était limité, on va dire, soit une catégorie de population, soit un secteur de la société, soit un lieu, soit... Et là, on est dans une phase où, finalement, il faut qu'on rentre en résistance, je n'ai pas peur de le dire, si on veut que les choses changent. Et quand on rentre en résistance, comme l'ont fait nos parents et nos grands-parents, eh bien, il faut passer à l'acte d'une façon volontaire et déterminée. Alors, quand on parle de désobéissance civile, on voudrait, justement, que, quand on parle de problèmes globaux, on voudrait, effectivement, qu'il y ait un mouvement d'ampleur. C'est-à-dire que, nous, on parle de désobéissance massive. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement 50 pelés qui vont occuper un bureau d'un ministre, etc. C'est comme on l'a fait, par exemple, récemment, au mois d'avril, à la Défense. Vous connaissez le quartier de la Défense à Paris, le plus grand quartier d'affaires d'Europe. On a bloqué, pendant toute une journée, quatre tours de la Défense, la tour de EDF, la tour de Total, la tour de la Société Générale, et la tour qui abrite le ministère de la Sénégalité et de l'Écologie. C'est, d'ailleurs, étonnant de se dire qu'est-ce que fout le ministère de l'Écologie et de la Sénégalité entre les tours d'EDF, de Total, d'ENGIE, de la Société Générale, etc. Est-ce que c'est pour influencer ces gens-là et leur faire prendre les bonnes décisions ou est-ce que, finalement, ce sont ces militants nationaux qui vont pouvoir influencer le ministère de l'Écologie et la Tradition Sociale ? On se demande, on se pose la question. Donc là, pour arriver à bloquer un centre comme la Défense pendant toute une journée, ça a duré 9 heures, on était 2000. On était 2000 et on a bloqué quatre tours jusqu'à ce que la policière nous déloger, bien sûr. Donc on a perturbé le fonctionnement de ces grandes multinationales qui ne sont pas calmes n'importe lesquelles. Ça veut dire que si un jour on est 200 000, on bloque tout le pays. Voilà ce que ça veut dire la désobéissance massive et déterminée. Déterminée, ça veut dire aussi qu'on est prêt à aller jusqu'au bout des conséquences. Comme je vous le disais, quand on parle de désobéissance, ça veut dire enfreindre la loi. Quand on dit enfreindre la loi, ça veut dire être sujet à des poursuites, à des pressions, à des intimidations, à des procès, on en parlera tout à l'heure des procès qui sont en cours, à des condamnations, à de la prison, à des amendes, etc. Je rappelle par exemple que les faucheurs volontaires d'OGM, il y en a beaucoup qui ont été poursuivis, condamnés. J'ai même un copain qui a été saisi de tout son mobilier à Paris. Heureusement, avant que les flics arrivent, il avait enlevé un peu le licenciat de ses meubles. Mais pour voir, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Donc quand on se dit déterminé, ça veut dire qu'on estime que les enjeux de cette désobéissance valent effectivement les risques que l'on prend. C'est-à-dire que les risques que l'on va prendre sont minimes par rapport aux enjeux qu'il y a derrière. C'est ça être déterminé. Alors, pour que les actions désobéissance fonctionnent, puisque, je vous le disais, il y a un but, il y a une revendication, il y a une demande, et donc quand on fait ces actions désobéissance, il faut arriver à un résultat. Pour qu'elles fonctionnent, il faut déjà qu'elles soient comprises. Donc c'est là qu'intervient la légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans la loi, on est hors la loi, mais on estime qu'on est légitime. On estime que la demande que l'on formule, elle est légitime. Actuellement, demander à ce que le gouvernement prenne des mesures importantes par rapport aux dérèglements climatiques, à tous les problèmes écologiques, parce qu'on parle beaucoup de dérèglements climatiques, on peut parler de distinction de toutes les espèces qu'il y a actuellement. On pourrait parler de la crise d'énergie que l'on va avoir très rapidement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Les conflits entre l'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, ce n'est que des conflits pour l'énergie. Ce n'est pas autre chose. C'est pour contrôler le peu qu'il reste encore d'énergie à exploiter. Donc, tous ces problèmes, qui sont des problèmes vraiment d'une importance capitale pour le vivant et pour la suite de notre vie sur cette belle planète, méritent qu'on prenne des mesures à la hauteur. Et comme on estime que les mesures ne sont pas prises ou ne sont pas du tout à la hauteur, on estime qu'on est complètement légitime dans les luttes que l'on entreprend et dans les obéissances que l'on fait. À partir du moment où cette désobéissance est comprise et admise par une large partie de l'opinion, c'est-à-dire que la légitimité est reconnue, eh bien, à ce moment-là, il y a des chances que ça marche. Je vais prendre un autre exemple. Il y a quelques années, il y a eu les faucheurs de chaises. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Donc, on rentrait en Gillon, parce que, bon, on était beaucoup à avoir fait ça. On rentrait dans des banques, on prenait des chaises, et puis, on disait aux banques, eh bien, voilà, on vient prendre une toute petite partie de tous les impôts coupés et pas. Alors, bien sûr, il y a eu aussi des procès. Il y a eu trois procès avec deux relax et une peine tout à fait minime, dérisoire, ce qui fait que la justice a quand même reconnu le bien fondé, et ça, c'est important, quand la justice reconnaît le bien fondé des actions. Ça veut dire que la justice montre, à ce moment-là, qu'elle est complètement indépendante du pouvoir politique et qu'elle est capable de prononcer des jugements en dehors de ce que demandent, parce que souvent, les procureurs, c'est-à-dire l'État, demandent des peines énormément, extrêmement élevées. Et quand la justice ne suit pas la demande du procureur, ça montre que la justice a une autre façon qu'un petit peu de voir les choses. Donc, pour en dire assez faucheur de chaises, quel était l'objectif ? L'objectif, ce n'était pas simplement d'aller piquer quelques chaises dans des agences bancaires. L'objectif, c'était de mettre sur la place publique le problème de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale était un problème assez méconnu du grand public. Bien sûr, il y avait des gens qui en parlaient, il y avait des économistes, des journalistes, etc. Mais bon, c'était un truc, évasion fiscale, qu'est-ce que c'est ? Les paradis fiscaux, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que ce n'était pas tellement un sujet qu'on abordait tous les jours entre la poire et le fromage. Eh bien, ces actions ont permis de mettre sur la place publique ce problème. Et maintenant, vous voyez, quand on parle d'évasion fiscale, tout le monde sait de quoi ce que c'est. Quand on voit, par exemple, les gilets jaunes qui réclament une justice fiscale, ça veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire que d'un côté, il y en a qui ne payent pas du tout leurs impôts, qu'ils devraient payer, et d'un autre, les salariés, ils payent, parce qu'eux, ils ne peuvent pas tellement mettre leur salaire dans les paradis fiscaux. Eh bien, ce problème, il a été mis sur la place publique et est devenu un problème politique, puisque ça a été quelque chose qui a été repris au niveau politique par pas mal de candidats. Eh bien, il a fallu ces actes de désobéissance, tout à fait symboliques, parce qu'aller chercher des chaises dans des agences bancaires, ça peut même faire rigoler. Mais ça a permis, ça s'est fait dans toute la France, et l'objectif, c'était d'arriver à la COP21 avec 141 chaises, c'est-à-dire le nombre de délégations qu'il y avait, une délégation internationale, un nombre d'États qui étaient représentés à la COP21. Ensuite, ces chaises ont été rendues au ministère des Communities et des Finances, c'est-à-dire que la... on va dire que la désobéissance, elle ne manque pas aussi un peu d'humour, c'est-à-dire qu'en fait, on a rapporté les chaises au ministère des Communities et des Finances, en disant, ben voilà, on vient vous rendre un tout petit peu de ce que les banques vous doivent. On n'a pas pu les amener jusqu'au ministère des Finances, puisque la police avait barré le pont et les ponts sur la scène, mais on a laissé les chaises dents, c'est parce qu'elles sont venues, peut-être qu'ils les ont remis. Voilà, ça, c'est des exemples qui montrent qu'au départ, il y a une demande, cette demande, il faut qu'elle soit vulgarisée, c'est-à-dire qu'il faut la faire connaître, il faut la faire savoir, il faut la justifier, il faut montrer qu'elle est légitime, et ensuite arriver à obtenir un soutien de l'opinion publique, parce que s'il n'y a pas de soutien dans les actes de désobéissance, ça va nulle part. Il y en a eu, des actes de désobéissance qui n'ont pas eu de suite, parce que justement, il n'y avait pas de soutien derrière, c'était pas compris, c'était pas le moment, c'était peut-être trop tard ou trop tôt, etc. Et ceux qui ont réussi, ceux qui ont fonctionné, ceux qui sont arrivés à modifier quelque chose dans la société, ce sont eux qui ont été soutenus Notre-Dame-des-Landes, par exemple, s'il n'y avait eu que les 40 ou 50 occupants de Notre-Dame-des-Landes, s'il n'y avait pas eu les dizaines de milliers de personnes dans toute la France qui allaient à chaque manifestation chaque fois qu'il y avait un rassemblement à Nantes, s'il n'y avait pas eu ces dizaines de milliers de personnes, le problème de Notre-Dame-des-Landes n'aurait été réglé vite fait. Ce n'était pas qu'un en Pékin qui allait arrêter l'aéroport, mais le soutien qu'il y a eu derrière, aussi bien localement de la part de tous les agriculteurs, une grande partie de la population, en France, exactement comme la lutte de l'Arzac, qui a eu un soutien énorme dans toute la France et qui a permis justement de porter le problème. Et là, c'était aussi quelque chose d'important puisque c'était quelques paysans contre l'armée française, quand même. Voilà, je ne sais pas si sur cette première partie vous avez peut-être déjà des questions, parce que moi, je ne peux parler pas en trois, mais c'est quelque chose d'intéressant, parce que ce n'est pas moi qui parle. Si vous avez des questions, et puis peut-être après, on peut voir ça dans une deuxième partie. Non, il n'y a pas de questions. Vous avez une question, je ne sais pas, la réunion demain, le 20, c'est quoi exactement ? La rue Charpegogne, c'est-à-dire ? Ah, pardon, ça c'est le parking, le stock parking. Oui, c'est ça, c'est sur la journée, sur... Le stock parking ? Oui, c'est pour montrer l'espace public, et montrer ce que vous avez vu. Gardir un peu l'espace public, il faut mettre en cause qu'est-ce que c'est que l'espace public, c'est ça en gros. C'est en face du jardin de corps peut-être ? Je ne sais pas exactement, je ne sais pas exactement, je crois que ça peut-être doter le lieu, c'est à lui qui génère le... La polyclinique ? Moi je pense que c'est la polyclinique, je pense. Demain, on est le 20, il y a aussi la grève des jeunes portils. Oui, et oui. Et samedi, il y a une marche, une nouvelle marche. Oui, c'est la fin. 13h30, à deux lignes. C'est dimanche, il y a aussi... Et dimanche, il y a le jardin de corps et on peut aller déguster tous les plats régionaux. Il y a un gratuit ? Les indiques ? Les indiques, c'est pas du tout. Pardon ? C'est payant gratuit ? Pardon ? C'est payant gratuit ? De quoi, de quoi, de quoi ? Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il faut y voir. Enfin, il y a une question au fond déjà ? J'ai galère, c'est qu'il y a la personne. Oui, parce que là, tout le monde n'entend pas. Non, je peux parler. Non, non, je peux parler. Bonsoir. Tu dressais un peu le tableau des différentes désobéissances qui ont eu lieu pendant le passé, mais moi, ce qui peut apparaître comme ça dans le premier abord, j'acquis, c'est que, en fait, il y a une espèce de nature aussi, c'est-à-dire de terreau, de terrain sur lesquels, j'allais dire, l'espace de la résistance s'applique. Enfin, il me semble. C'est-à-dire que tu as évoqué des sujets d'ordre sociétaux, on va dire, et ma question, si tu veux, c'est... Parce que sur le terrain social, il y a des luttes, il y a des résistances, voire, on voit même des bribes de... Alors, je ne sais pas si c'est de désobéissance, mais il me semble qu'après, suivant, justement, en suivant la nature de l'action, enfin, l'objet, pardon, de l'action, en tout cas, moi, ce que je peux pas savoir, c'est que sur le terrain social, les choses sont compliquées. Mais il y a eu des désobéissances sur le terrain social, mais sûr, de toutes les époques. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des désobéissances quand on va séquestrer des employeurs qui ne veulent pas négocier, qui ne veulent pas discuter, c'est complètement illégal, donc on en fera la loi, donc on désobéit. Il n'y a pas eu de conflits sociaux, où il n'y a pas eu des bribes de désobéissances ou d'enfreindre la loi. Quand on voit les gens qui sont poursuivis, les militants syndicaux qui ont été poursuivis parce qu'ils ont tiré sur une chemise ou des trucs comme ça, donc ça veut bien dire que, quelque part, le pouvoir n'accepte pas ce type de choses. Même le droit de grève est limité actuellement. Donc, voilà, il a fallu l'arracher, le droit de grève. Je crois que les premières grèves qui a eu, c'était complètement illégal. Il faut quand même le rappeler, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, bien sûr qu'il y a des obéissances dans les conflits sociaux et heureusement, d'ailleurs. Aller à une manifestation qui n'est pas autorisée, c'est un acte de désobéissance. Et moi, je suis pour qu'on aille à nouveau aux manifestations ou qu'on fasse des manifestations sans les déclarer. Je suis pour qu'on aille dans la rue sans aucune autorisation. Je suis pour qu'on aille manifester sans rien demander. C'est ça, d'être obéissé à l'essence. Parce qu'à force, si on se plie... Moi, ça m'a un truc qui m'a un peu effaré. C'est que, bon, des manifestations, j'en ai participé à pas mal, j'en ai même organisé. On faisait simplement une déclaration. On passe un coup de fil, bon, on manifeste à jour, à tel endroit, etc. Bon, la plupart du temps, personne ne disait rien. Maintenant, il faut remplir quatre feuilles. Et c'est marqué, ça m'a scié quand j'ai lu ça, c'est marqué « déclaration de manifestation à caractère revendicatif ». Et le caractère revendicatif, il est souligné des fois qu'on ne l'ait pas vu. Ça veut dire qu'on est en train de nous limiter les simples droits de manifester, le simple droit d'exprimer des avis, le simple droit de demander quelque chose. À partir du moment où on imite ça, si on se laisse faire ses limitations, on est foutu. Donc, si on ne peut pas laisser faire ses limitations, il faut rentrer en désobéissance. J'ai pas le plus à dire. Il y avait une autre question ? Oui, vous venez d'y répondre, merci. Je n'ai pas posé la question, mais vous y avez répondu. On passe à la question suivante. Je ne sais pas, tu as intérêt, toi ? Oui, oui. Enfin, deux remarques par rapport à la liberté de manifester ou d'avoir différentes actions. Il y a le contexte de l'état d'urgence et l'instrumentalisation de la lutte contre le terrorisme pour, comme prétexte, pour empêcher les autres, toutes les luttes sociales qui peuvent se débrouiller. Là-dessus, il y aura peut-être des choses à dire. Moi, je voulais évoquer aussi un autre aspect qui, je pense, rejoint les problèmes des obéissances civiles. C'est le mouvement boycott des investissements en sanctions contre Israël. Donc, c'est un appel des Palestiniens compte tenu de la poursuite de la colonisation de l'apartheid et de l'épuration ethnique qui se passe en Palestine. Et, avec l'inaction et la complicité des grandes puissances, une possibilité, c'est de faire pression sur le gouvernement israélien comme il y avait eu le boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. et c'est un mouvement qui se définit comme citoyen, non-violent, antiraciste et qui, je pense, rejoint les problèmes dont tu parlais, notamment parce que les militants qui ont fait des actions se sont retrouvés dans plusieurs dizaines de procès. Ils ont été poursuivis en justice en France sous prétexte que ce serait antisémite de critiquer Israël. Et donc, on peut acclir au boycott de l'Afrique du Sud, de la Russie, du Mexique, de la Chine, etc., mais pas d'Israël. Alors que ça relève de la liberté d'expression, il y a eu un non-lieu sur la plupart des procès qui ont eu lieu en France, sauf un des derniers qui est allé en cassation et qui actuellement est en appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je pense que là-dessus, je ne sais pas comment ça va évoluer, et surtout dans le contexte actuel où on essaye de faire passer des lois ou des résolutions sur l'antisémitisme dans le but et d'empêcher la critique d'Israël et d'empêcher le mouvement BDS. Et donc, comme clairement, il y a une assez grosse coalition d'une quarantaine d'organisations sur le mouvement BDS, je ne sais pas comment ça évoluera, mais ça peut rejoindre aussi assez directement, me semble-t-il, ces problèmes, enfin, ces modes d'action autour de la désobéissance principale. Puisque tu parles de boycott, il y a plusieurs modes de désobéissance, à partir du moment, on refuse quelque chose qu'on nous impose. Le boycott à six particuliers, c'est que, que ça soit sur des produits, sur une marque, etc., parce que, c'est ça, je ne sais pas, dans les années 70, il y a eu des boycott de la société Cheve, parce qu'ils avaient les premières marées noires, ils avaient refusé de reconnaître leur responsabilité, Ce qui se passe avec les lois du commerce, et notamment le traité constitutionnel européen, c'est que maintenant, si vous appelez au boycott d'une marque ou d'un produit, on peut vous poursuivre pour atteinte à la liberté, la concurrence, par exemple, la concurrence libre ou non-fossée. Il y a eu des actions il n'y a pas longtemps, par exemple, sur la marque, comment s'appelle, le ton, c'est un petit navire ou petit, je ne sais pas quoi, c'est ça, les marques de ton, et ce ton était pêché avec des méthodes qui sont extrêmement violentes pour la faune des mers, et donc, il y a eu une campagne de boycott de cette marque, et la campagne de boycott consistait à rentrer dans la grande surface et à vider les rayons du ton de cette marque-là. Et bien, ça a eu un écho puisque le fabricant de ce ton a répandu qu'ils allaient suspendre ce type de pêche. Mais, inversement, il y a eu les mêmes procédés qui, ensuite, se sont retournés contre ceux qui organisaient le boycott parce que, justement, avec les textes plutôt de la sacro-sainte concurrence libre-non-faussée qui passe au-dessus de tout le reste, eh bien, on peut poursuivre des gens parce qu'on leur dit mais ce que vous faites, c'est une atteinte au lit de commerce, vous faites du tort à telle marque donc les concurrents vont en profiter donc ceci, donc cela. Donc, il y a des gens qui ont été effectivement foursuivre pour avoir appelé à des boycott. Alors que, on vous dit partout que, finalement, en tant que consommateur, on est complètement libre de son choix. Si je n'ai pas envie d'acheter telle marque et si je n'ai pas envie de soutenir tel truc, je suis complètement libre. Mais le fait d'appeler à un boycott, ça peut être considéré en certains cas comme une atteinte à la liberté des commerces. Donc, vous voyez que, finalement, la liberté elle est assez limitée. Il y a une autre forme de désobéissance qui a été peu utilisée en France et je trouve que c'est dommage, c'est le refus de paiement. Je pense que si tous ont refusé de payer 10% de nos impôts, par exemple, c'est-à-dire qu'on en paye 90% et on perd 10% pour nous en disant qu'on n'est pas d'accord avec tel ou tel truc, si on relevait 10% de nos factures EDF parce qu'on n'est pas d'accord avec le nucléaire ou parce qu'on n'est pas d'accord avec les compteurs Linky, je pense que ça foutrait un beau bazar. Dans les années 70, on l'avait eu fait avec EDF, ça les avait mis un peu dans la banane parce qu'on régliait la facture. À l'époque, il n'y avait pas les prélèvements automatiques. Vous avez les prélèvements automatiques, c'est chiant, on ne peut pas tellement faire grand-chose. Il faut supprimer les prélèvements automatiques, c'est la première désobéissance à faire ça. Et donc, à l'époque, on payait la facture mais on se courait, on faisait 5 centimes de moins, 10 centimes de moins ou on faisait 10 chèques. Et au bout d'un moment, ça leur a foutu tellement de bazar dans les centres d'encaissement qu'ils n'ont pas supprimé pour ça, pour se commander mais ça les a vraiment embêtés. Ça, ça peut être une arme phénoménale. Moi, je l'ai participé à une grève du loyer quand j'étais sur Lyon des locataires. Il y a eu un mouvement des locataires et on a fait la grève du loyer parce qu'en fait, les propriétaires ne respectaient pas leurs obligations sur l'affichage des charges locatives. Et donc, on a fait la grève du loyer donc on a bloqué l'argent sur un compte à la caisse dépôt de consignation. Et ça a duré quelques mois et au bout d'autres mois on a obtenu que les baux soient mis en conformité et que la liste des charges qui étaient dues aux locataires soient réellement fixées parce qu'en fait, avant, ils avaient payé n'importe quoi et il n'y avait aucun contrôle sur ce qu'on devait payer ou sur ce qu'on ne devait pas payer. On a un pouvoir énorme si on voulait avec l'histoire de refus de paiement. Mais je ne sais pas, ça ne fait pas partie de la culture française. On préfère descendre dans la rue avec des pancartes. Voilà. Mais bon, ce n'est pas une critique. C'est qu'il y a des façons de les obéir qui peuvent être très efficaces. et ça peut en faire partie. Si je peux encore faire une intervention sur le boycott et le boycott des marques que tu envisageais précédemment ou des marques des sociétés. Le boycott peut avoir le but de faire baisser les ventes par le boycott au sens strict. Ça peut être aussi de pourrir l'image de marque de ces commerçants. Et l'exemple sur une campagne en cours qu'on a, c'est la société Puma qui est un équipementier sportif qui sponsorise différentes activités sportives dans le monde pour vendre ses articles de sport. Et il se trouve qu'il sponsorise l'association israélienne de football qui développe le football notamment dans les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé et qui participent à la colonisation. Et donc, il y a un appel de 200 clubs sportifs palestiniens pour le boycott de Puma dans le monde entier. et il y a des débats dans le mouvement de solidarité entre des organisations qui disent « Ouh là là, on ne va pas appeler au boycott de Puma parce qu'on risque de se faire traîner en justice » et puis d'autres qui développent le boycott de Puma notamment sur l'image et en disant « On demande à Puma de respecter son éthique, sa charte éthique. Ils ont une charte éthique comme maintenant la plupart des grandes compagnies. On doit connaître la charte éthique de l'EDF, de l'Ottawa. Le Puma, je connais, etc. Non, mais Puma a une charte éthique par rapport aux droits humains, etc. Et donc, un des arguments de la campagne c'est de dire à Puma « Respectez votre charte éthique sinon on appelle les citoyens à vous boycotter. » Et avec le risque juridique là aussi qui rejoint le problème des risques pris par les militants dans ces campagnes. « Mais ce que tu évoques sur l'image de marque c'est vachement important. Nous, quand on a été lessivés les agences de la Société Générale on a lessivés parce qu'on disait « il y a tellement d'argent de salle là-dedans qu'il faut venir nettoyer les banques. » Et bien ils n'aimaient pas du tout. Ils n'aimaient pas du tout parce que l'image qu'ils essayent de donner par rapport à leur clientèle c'est une image bien sûr « ils sont clean, ils font tout bien, etc. » et quand on met les façades toutes noires et puis qu'on distribue des tracts en expliquant pourquoi on est là et pourquoi on vient mettre... Alors parce qu'on a fait les deux on a été les nettoyer et puis on les a salopés. Et puis quand on a voulu aller au siège de la Société Générale à Paris il y avait 500 flics qui nous attendaient. Alors du coup on a fait toutes les agences de Paris on en a fait 100 dans la journée. Mais c'est des actions qui ne sont pas extrêmement difficiles à faire mais qui ont un impact phénoménal parce qu'ils jouent tellement sur leur image de marque ces grandes sociétés que si tôt qu'on leur écorde un petit peu d'image de marque d'abord ça leur fait du tour parce que les clients quand même il y a des gens qui vont leur demander des cartes et tout et puis ils n'aiment pas du tout quoi c'est exactement actuellement ils sont tous plus l'air les uns que les autres. Vous voyez les pubs d'ENGIE d'EDF ou d'importe quoi c'est tout ils sont au vert à fond et quand on va leur démolir leur truc en prouvant que finalement tout ce qu'ils racontent c'est faux et c'est le contrat de ce qu'ils font ils n'aiment pas du tout du tout. Ces grandes multinationales qui paraissent surpuissantes ont en fait des pieds d'argile c'est à dire qu'ils dépendent énormément des financeurs donc des grandes banques ils dépendent énormément de leurs actionnaires et ils dépendent de leurs clients donc quand on s'attaque aux banques quand on s'attaque aux actionnaires et quand on s'attaque à la clientèle ou à l'image de la clientèle on les fragilise et il ne faut pas croire mais on a un pouvoir phénoménal c'est quand on ne s'en rend pas compte parce que ce sont des monstres qui nous paraissent astronomiques mais non ils sont très fragiles finalement et si on voulait si on s'en donnait les moyens on pourrait très facilement les mettre à genoux ou au moins obtenir des modifications dans ce qu'ils font pour au moins obtenir des choses positives on a été aussi perturbé une assemblée générale d'actionnaires ça c'est lâchement bien on rigole c'était Total on voyait Total une des plus grandes multinationales françaises qui sont implantées dans 115 pays en haut dans le manche et pendant une heure on les a empêchées de tenir l'assemblée générale des actionnaires ils ont été obligés de battler l'assemblée en faisant voter les gens n'importe comment ça a été un bazar monstre ça les a énormément perturbés ils ont même reçu ensuite le lendemain Greenpeace à la Tiba pour discuter avec eux pour leur dire mais non vous avez tort de nous mettre en cause vous voyez tout ce qu'on fait vous voyez les placements qu'on fait dans l'énergie verte etc etc ils étaient vachement embêtés donc ils n'aiment pas du tout parce que devant leurs actionnaires parce que même si la société totale est complètement ficelée par de grands fonds de pension qui ont la majorité absolue au conseil d'administration il y a quand même des petits actionnaires voire des petites sociétés qui au départ ont été archiées par Total et qui ont gardé leurs petits actionnaires etc et dans une assemblée d'actionnaires tous les actionnaires sont représentés ça ne veut pas dire que sont présents mais sont représentés et après quand on discutait avec les gens qui sortaient de cette assemblée générale on sentait qu'on en avait secoué quelques-uns c'est-à-dire qu'en fait entre ce que leur dit le grand patron et les choses qu'ils font c'est pas tout à fait aussi clair il y a pas c'est-à-dire qu'il y a pas les choses qu'ils font